Excellence M. le Gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous trouvons paisiblement installés dans votre résidence, après quand même un exploit historique qui alvanise un peu l'attention de la population. Il s'agit de cet acte majeur que vous avez posé au niveau du Ravim Mbala Ouachitone, Excellence pour lequel nous vous félicitons. Donc, vous-même, si la population en est heureuse, mais vous-même, quel est le sentiment qui vous anime par rapport à cela? Il y a un sentiment d'allégresse, dans la mesure où cet acte qui intervient à une période où notre pays vit la récession, mais avoir le moyen pour commencer ses travaux revient à un courage exceptionnel. C'est ici l'occasion pour moi de remercier son Excellence, que je le connais, M. Samy Bajidane, qui a mis à notre disposition les fonds nécessaires pour nous permettre d'éviter ses travaux et les acheter. Au-delà du Premier ministre, nous voyons le Président de la République qui est sous son intuition que ses fonds sont sortis parce qu'il a accepté que ce soit mis à notre disposition. Cela voudrait dire que si nous avions quelqu'un de nous à la tête de l'exécutif, au niveau du gouvernement, on ferait mieux, beaucoup de choses pour les changer. Parce que cela ne tient, nous sommes en train, le musulman est en train d'être réveillé, réveillé d'une belle robe, parce que c'est comme si c'était une robe déchirée par-ci par-là. Alors, comment c'est ces travaux qui vont réveiller la commune de Vipemba à la commune de Jury, à l'ensemble de la province, c'est un acte de foi, de courage qui satisfait toute la population. Aussi longtemps que la population se retrouve, nous nous retrouvons aussi. Parce que nous exécutons sa volonté à travers notre vision politique, une vision calquée sur la vision du chef de l'État, de la Révolution de l'Amogène. Donc je demande à la population d'adhérer, de soutenir ces travaux dans les prières comme nous l'avons commencé, quand nous puissions arriver à la fin. Et ce sera historique, ce sera historique, gravé dans la mémoire des Kassaïens. Qui l'eût cru ? Et donc qu'un jour, il y aurait un pont. Nous allons ériger une traversée qui permettrait à la population de traverser ces ravins sans beaucoup de peine. Et qui va permettre le passage des véhicules, des manteaux, etc. Qui va désenclaver la commune de Vipemba davantage. Parce que nous l'avons désenclaver de ce côté-là. Aujourd'hui, à partir du centre, nous allons désenclaver ces travaux. Et donc, c'est la preuve qu'un élu reste un élu. Un élu est différent de quelqu'un qui est nommé. Et donc, un élu s'occupe du bien-être de sa population. Et c'est ce que nous n'entendons pas. Excellente, je me rappelle qu'à la nomination du premier ministre Madhibadi Bangla, vous avez fait une chose qui n'a jamais existé. Vous êtes monté sur une moto à Kinshasa pour célébrer sa nomination. Cela a suscité des débats à sens divers. Mais aujourd'hui, apparemment, l'histoire vous donne raison. Est-ce qu'on peut considérer que Alphonse Goué Kassanji est resté visionnaire dans son action ? Effectivement, nous sommes visionnaires. Ma joie s'expliquait à ce moment-là par le fait que celui qui l'a précédé nous a fait traverser des calmeurs. Cinq ans, d'une fois. Il n'y avait pas, le Kassan oriental n'était pas dans son tableau. Rien ne venait ici. Pas d'action. Le nombre d'écoles inférieures. Les routes à asphalter dans le programme de la modernisation de la voie rive urbaine qu'on avait signé avec l'OVD sur notre budget d'investissement. Nous étions les derniers. Donc, les finances, on n'avait pas subi. Ils n'avaient pas obtenu de financement. Toutes ces nôtres. Alors qu'ailleurs, il y en a qui ont eu 20, au moins 15 kilomètres. Nous, 1.2 kilomètres. Vous voyez ? Donc, ces comportements-là, devaient quand même, à un certain moment, nous a révoltés. Et nos cris sont allés tout devoir auprès du chef de l'État qui y a répondu, qui a réservé une réponse vraiment positive et surprenante en nommant un de 10 fils de notre convention. Je devais manifester la joie. La joie, la manifester, c'est la preuve de retomber de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il y a l'un de vous, vous voyez clair. Vous voyez clair. On est en train de voir clair. Je peux promettre à notre population que nous verrons davantage clair si le nôtre se retrouve aussi là-bas. Voilà. C'est pourquoi je vous demande vraiment que notre population puisse être en mesure de comprendre. Vous savez qu'une fois, dans la Bible, il y avait Jésus et Barabbas devant Pilate. Pilate a demandé « Qui voulez-vous ? » Que j'aime bien. Les juifs ont choisi un polloin. Barabbas. Ils ont dit « Nous, nous avons besoin de Barabbas, le voleur. » Mais pour Jésus, les justes, qu'il soit crucifié. Donc, voilà pourquoi je demande à la population de comprendre. Nous devons voir chacun ses noms de ce jour. Quand les œuvres sont bonnes, quel est notre problème ? Notre problème, c'est de vivre le changement ou si c'est un problème que vous allez venir. Quelqu'un peut venir, vous pouvez bien le souhaiter, mais il est barabas. Il peut être voleur, il peut être comme ceci, il peut être comme cela. Nous ne connaissons pas le fond de gens, mais c'est lui qui a permis que nous puissions commencer ces grands travaux. J'ai au moins vu quelqu'un à qui j'ai écrit, j'ai adressé mon écrit, et il y réserve une fuite. On lui répond au niveau des finances, on répond au premier ministre, par rapport à ma requête répercutée par lui. Il dit, voilà, je vous envoie, je vous envoie maintenant les lettres m'adressées par le gouverneur. Voilà, ce n'est pas moi qui ai demandé. Lui avait demandé autant, j'avais réduit, compte tenu de déficit du trésorerie. Et, voilà, il a donné l'ordre avec insistance. Ça veut dire que, quelque part, il sent de l'amour, de l'amour pour ce frère. Nous allons simultanément régler beaucoup de problèmes avec ce frère. Et, s'il est là, nous verrons, comme je l'ai dit sur le haut, davantage clair, et nous allons transformer notre société, notre ville, notre province. Nous allons lisser pour des provinces modernes. J'informe la population qu'il y a beaucoup d'actions qui vont tomber cette année-ci. Vous avez vu la visite de l'ambassadeur d'Allemagne. Je l'ai informé encore que, il y a le premier ministre qui a signé une lettre pour autoriser qu'on puisse asphalter la route à partir de Kananga jusqu'au Katanga. Il a signé la lettre, j'ai été avec le ministre de l'Allemagne, et il m'a montré la lettre, le ministre de l'Allemagne, et autorisé à la société d'affecter les financements pour pouvoir asphalter cette route. Et, après lui, la lettre était là, il n'attendait que la signature du ministre de l'Allemagne. Vous voyez que les choses sont en train d'aller vite. Il n'y a personne qui freine le dossier de Katanga, parce qu'il est notre. Donc, cela voudrait dire que je ne peux pas souhaiter, je ne peux pas accepter que quelqu'un, dans ce qui se passe, vienne d'ailleurs. Vous voyez ? Dans ce qui se passe, vienne d'ailleurs. Voilà notre lettre. Elle se trouve sur la paix, beaucoup plus que même d'habitude. Pourquoi ? Vous savez, dans la paix, il y a un secret. Dans la paix, il y a la prospérité. Dans la paix, il y a les études. Dans la paix, il y a le commerce. Dans la paix, il y a le travail. D'ailleurs, notre devise de la République démocratique du Congo, c'est paix, justice et travail. Donc, la paix intervient avant toute chose. Parce qu'elle est indispensable. Sans la paix, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe à Katanga et ailleurs. Allons-nous accepter ? La ville de Muzumaï constituait essentiellement des commerçants, des négociants, des fonctionnaires, nos enfants aiment étudiés, etc. Si on n'avait pas cet acquis de paix, on aurait aujourd'hui du désordre. Et là où il y a du désordre, c'est vraiment l'apocalypse. Il y a la mort, il y a le sang qui coule. Et nous ne pouvons pas accepter ça. J'en profite pour donner un message à la population. Nous entendons à gauche, à droite, j'ai vu des tracts qui m'ont circulé, appelant la population à ne pas bagager ses occupations. Votre politique, il ne faut pas la faire derrière la population. Donc la population a besoin du travail pour le produire. Alors, cet appel-là à une ville morte ou quelque chose de ce genre, c'est pour plonger le peuple dans la paresse. On a vu ces choses depuis des années. Qu'est-ce que ça produit ? Par contre, c'est le peuple qui en est victime. C'est la population qui est victime de cela. Elle s'appauvrit, vous lui empêchez de travailler, vous lui empêchez de manger. C'est question de politique. La politique, c'est savoir saisir les opportunités. Quand elle s'offre. Ici, le chef de l'État a demandé, oui, on est d'accord pour mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre, en 31 décembre 2016. Et donc, il est d'accord. Il s'est engagé lui-même dans cet accord. Il a dit qu'à 98%, le travail fait par les évêques impacte. Mais il ne reste que 2%. Et le 2%, c'est le mode de désignation du premier ministre. Comme on le sait, très bien. À un chef, on n'impose pas. Parce que jusqu'à là, quand on se déguise, les gens disent, non, c'est l'accord qui nous donne le pouvoir. Non, ce n'est pas l'accord. C'est la constitution de la république. Donc, le président élu reste en fonction jusqu'à la remise et reprise avec un président élu. Tant que tous, on a vu qu'il était impossible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Ça a été prouvé. Les experts de l'OIF, de l'ONU, tout le monde, a jugé notre fichier, un fichier chaotique, pourri. Donc, tout ça, ça a été démontré. Moi, j'étais au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et ça a été prouvé par tous les experts que nous venions de dénumer. Si on allait aux élections à la fin de l'année 2016, on aurait, la conséquence, c'est qu'on aurait une bonne frange de la population qui n'y participerait pas. Alors que c'est leur droit le plus légitime. Donc, aujourd'hui, avec la révision du fichier électoral, nous avons eu le temps de récupérer cette frange de la population. Aujourd'hui, il y a les enfants de ces ans qui se font enrôler. Et il y a une chose qui risque de nous défavoriser. La paix est un facteur indispensable pour le développement, pour l'épanouissement. Remarquez, aujourd'hui, ceux qui meurent, meurent plus que ce sont les jeunes gens. De cet âge-là, de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ils meurent dans l'histoire du phénomène là-bas, la milice. Les jeunes gens meurent beaucoup plus nombreux. Pourquoi ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? On n'a pas besoin de ça. Donc, je reviens pour dire que le chef de l'État a demandé. Tu vois, non ? Oui, c'est quand même un chef. À un chef, on n'impose pas. À un chef, on lui dit, voilà, à votre pouvoir discrétionnaire. Nous qui connaissons la sécurité, nous savons que la phrase qu'on utilise souvent devant un chef, c'est à son pouvoir discrétionnaire. Parce que la nomination, à quoi servirait une nomination si elle est connue d'avance ? Donc, il faudrait laisser au chef un arbitrage. Même ce qu'on a dit, ce qu'on a suivi aussi, ce n'est pas suffisant. Il semble que, même au Vatican, on a toujours le choix. On amène au pape, au Saint-Père, on y amène des noms pour arbitrer. Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire reconnu à tous les chefs. Nous suivons ce qui se passe aux États-Unis. À un chef, on ne vient pas lui dire, mon chef venait, prenait celui-ci. Non, laissez-lui. le pouvoir. Peut-être qu'il va chercher celui que vous ne voyez pas. Mais il vous laisse. Parce que quand vous exercez une pression sur un chef, ça ne peut pas marcher. Il est établi par Dieu, parce que toute autorité vient de vous. Il faut lui donner. Qu'est-ce qu'il a demandé de moi ? Il vous dit, donnez trois noms. Il n'y a pas de problème. À mon sens, même le communiqué de la présidence n'est pas nécessairement contre un candidat quelconque. Non. Pour ce qui concerne le Premier ministre, il est dit clairement que non, voilà, il ne se pose pas un problème. Par contre, là où il peut y avoir un problème, c'est au niveau du Conseil national du suivi de la COP. Parce que le chef a demandé une personne consensuelle, une personne a été consensuelle. On s'insulte pourquoi ? C'est lui qui est maintenant au comité des sages de l'Assemblée. Ce poste-là, même dans les tractations, nous suivons tous, nous suivions-nous tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, mais on va chercher quoi ? Au président Etienne-Curie, qui a fait une lutte acharnée pour la démocratie dans notre pays. Donc c'est une personnalité emblématique. Il faut l'honorer. C'est ainsi qu'on a créé ce poste du Conseil national du suivi de la COP. Soutenu par la majorité, le rassemblement et tout. Rappelez-vous qu'à un certain moment, Ève Bazaïba avait voulu un test là. Ça t'exiversait un peu. Elle voulait qu'elle prenne le Conseil, ce poste-là. Elle a dit, non, non, c'est pas toi. Ça c'est pour, hein, Étienne, c'est ce qu'il a dit au groupe. Sa personnalité, malheureusement, pour nous, Dieu l'a repris. Parce que nous, nous avons beaucoup de respect en son endroit. J'ai appris d'ailleurs qu'au niveau de la famille, même au niveau de la famille politique, sa famille biologique, les choses évolueraient positivement pour que son entrainement se fasse ici, chez nous, en tout cas, ça a fait notre honneur, notre fierté. Et je crois que nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir réserver les obsèques dignes. Je reviens, j'ai insisté, pour dire que les tractations sont en cours. Donnons le temps, donnons la chance à ces tractations. Il ne faut pas, ici, vouloir réchauffer les esprits et puis empêcher les gens à travailler. Ce n'est pas de la politique. J'insiste et je veux que demain, les marchés, tous les marchés, tous les bureaux, tous les magasins soient ouverts sous peine des sanctions graves. Celui qui ne va pas ouvrir le lendemain pour obéir à JNC et quel mot d'ordre, nous allons suivre, nous serons sur le terrain, moi-même j'y serai, nous allons déployer les forces de l'ordre pour prendre note de tout celui qui ne nous ouvrira pas. Tout le monde doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, il ne faut pas plonger la population dans la famille. Non. Il faut savoir bien, je l'ai dit, saisir les opportunités. Le pouvoir, c'est quelque chose comme ça. Quand ça passe, eh bien, vous saisissez cette opportunité. Sinon, vous commencez à regretter amèrement. Donc, il faut saisir l'opportunité. Le chef a demandé trois noms. On lui donne le trois noms. Je pense que pendant ce temps, les tractations sont en cours et les politiciens se retrouvent. qu'il n'y a rien qui est bouclé en ce moment. Ça peut évoluer. Laissez la population travailler. Qu'il n'y ait personne sur la voie publique qui jette des pierres, des cailloux sur des véhicules, sur des motos qui empêchent la population, qui érige des barricades, des barricades sur la route. Non, on n'en a pas besoin. Les routes sont propriétés de l'État. Donc, quand vous venez, vous voulez perturber l'ordre public et nous n'avons pas besoin de personnes qui perturbent l'ordre public si vous avez dit mort, vieille. Et d'ailleurs, pourquoi on a choisi la voie de tract ? Un tract, c'est un papier mort. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, qui refuse de prendre la responsabilité. Pourquoi il refuse de prendre la responsabilité ? Parce que c'est mauvais. C'est que ce qu'il fait, c'est mauvais. S'il pouvait accepter lui-même de porter le chapeau, de dire, voilà, je demande la ville morte. Mais, on a commencé à jeter des tracts. Je savais même que j'ai vu, j'ai entendu, je savais qu'il y aurait des tracts à afficher parce qu'on a des informations. Ça, c'est... Ce n'est pas aimer votre province, vouloir des choses comme ça. Instaurer une paresse dans la province, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, tout le monde doit travailler à l'aise, demain. Ceux qui ont l'habitude d'incendier, de brûler les pneus, d'ériger les barricades, brûler les pneus, nous vous connaissons très bien. D'ailleurs, les forces de l'ordre sont sur vos traces maintenant, pour pouvoir vous récupérer et vous répondre de ces actes-là. J'ai appris qu'il y a des pneus déjà achetés, j'ai appris qu'il y a de l'essence, c'est pour brûler les pneus, c'est pour empêcher la population à se recrer. Mais si vous êtes sûr de ce que vous dites, il faut simplement tester votre popularité. Il faut dire, voilà, qu'il n'y ait pas ceci. Observez, pourquoi vous commencez à utiliser des méthodes qui ne sont pas républicaines, non républicaines. Non, laissez. Et vous allez juger si vous êtes en cours avec la population. Moi, je crois que la population atteint à la paix, au travail. Maintenant qu'on a l'accord, c'est un accord soutenu par l'organisation de l'Assemblée et le Conseil de sécurité de l'Assemblée. L'OIF soutient l'accord. Le chef de l'État lui-même s'est impliqué dans l'accord. C'est une occasion pour nous d'aller vite vers les élections. J'en profite pour, parce que la paix c'est un grand chapitre. Oui, tout à fait. C'est un grand chapitre. S'il faut les décortiter, on n'aura pas le temps. Il suffit. J'en profite pour revenir sur la nécessité de maintenir la paix et de préserver notre communauté. Nous sommes, aujourd'hui, on a commencé la formation à la CENI. on a commencé à la formation de préserver aujourd'hui. Il y a l'enrôlement qui doit avoir lieu. Hélas, on nous met dans une zone, j'ai discuté hier, il y a le président de la CENI qui m'a appelé pour me demander le sujet de l'enrôlement si on était prêt. je lui dis, c'est nous sommes prêts, il y a la pécherie. Le risque qu'il y a si on plonge le peuple dans la violence, dans des actes indignes, nous risquons, on risque de retarder l'enrôlement de ce l'État. Ce qui se passe au Kassai Chantan n'est pas digne. Donc, on risque de reporter, de repousser l'enrôlement des électeurs avec des conséquences incalculables. L'accord, dans l'accord, il est prévu les élections cette année, la fin de cette année, 2017. Mais si, par la violence, on n'arrive pas à enrôler les électeurs, eh bien, ça va pousser. nous sommes au mois d'avril déjà. Donc, le mois d'avril passe, au mois de mai, le détrègue de l'enrôlement va commencer, ça prendra du temps. Après, on va se retrouver sans fichier et la conséquence, c'est les reports, les reports de sélection. Vous comprenez ? Donc, nous avons besoin de maintenir la paix, l'ordre de pépite. J'adresse mon message à la population, ne les suivez pas. Demain, je vais voir les portes des bureaux ouvertes, les portes de... les marchés doivent ouvrir, les étudiants doivent étudier, les élèves doivent aller à l'école. n'ayez pas cette habitude de votre cible pour cibler les enfants. Pourquoi ? Vous politiciens. Laissez les enfants étudier. Jésus a dit laissez les enfants venir vers moi. Nous devions aimer ces enfants. Pourquoi ? Vous voulez faire votre politique ? Vous allez dans les écoles pour sortir les enfants. Vous allez jeter des cailloux pour casser les écoles. On n'en a même pas. Nous n'avons pas beaucoup d'écoles ici. donc là j'insiste nous serons très 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 vigilants pour la journée du demain et donc pour voir qui oserait empêcher la population d'évacuer à ces occupations. J'en appelle à tout le monde d'attoussir et mettre de l'eau dans leur pain pour donner la chance aux tractations alors pour que ça réussisse dans l'intérêt de tout le monde. Et je vous avoue que quand vous parlez vous m'inspirez beaucoup. Je vous avoue que quand vous parlez vous m'inspirez et je vous l'avoue dire dans les deux et il y a dix ans et dix ans à pour les et aussi tous en bas la mochite l' triste je donne bien l'émission le final ponies maréchal le bon il avons à venir des écoles avec arabe mais il faut avoir été en tombe maintenant j'ai toujours pu être fédé de moi. Quand je entends avant, je n'y prends pas de maille de mes jours. Je sais que je n'y prends pas du tout pour la dette. J'ai toujours pu être en train d'aider. Donc ça a été quelque chose que j'ai senti à vous. Je suis prêt à vous le faire à mon sang. la vie desokolips ils aiment même pas les rires les rires c'est vous qui vous m'aiment ils ont tous touchés ils ont la nuit ils sont tous en train de rire ils ont un plumbi la vie des stones ils ont une petite question ils ont un plomb ils sont tous là ils ont un plomb qui n'a pas eu le prix. Je n'en ai pas eu le prix. Tout le monde a été débitée, je me suis dit, je n'ai pas eu le prix de l'argent. Avant je suis dit, je ne suis pas un prix. Si j'ai eu le prix de l'argent, je ne suis pas du temps, je ne peux pas gagner. C'est une vie toute ma vie. Au lieu de faire. Je lui fais le même pas. Elle est de plus en plus. Y'a-t-il donc des gens par là. Nous faisons les gens. Nous faisons tous les gens par là. Les gens, par là, de plus en plus, évoluent-t-il comme ça. Et ici, on a dit que, je suis capable de vraiment faire ça. Moi, je fais tout à l'heure. il est de politique et alors je crois que elle est très forte on ne pense pas que l'on ne s'en fait plus mais pas que la culture n'était pas du mal Il y a eu les gens d'occupation de sa famille. Ils se sont le philosophie. Nous avons saisi beaucoup d'incangénie. Je me suis dit que je suis interprétée de l'indinien. Il est porté à la maison à Saint-Sylvestre, à la maison du 31 décembre. Accord, mon accord, c'est qu'il faut dire que le Conseil national a suivi cet accord. Nous sommes sur les compagnies, nous ne sommes pas en place de l'inverse. Il faut que le Conseil soit discrétionnel. Il faut que le Conseil soit discrétionnel. Je suisse que c'est un échec. Il faut que l'on soit dans le monde. on a dit que je n'ai pas qu'une part. Ce sont les gens qui rassemblent à l'école. Et les gens de la maison ne sont pas les gens. Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit je ne suis pas dit. Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit. Le président dit que je n'ai pas été dit. Je lui ai dit que les gens étaient logés à la France et ils ont dit que le président était venu, il était venu, il était venu, il était venu à l'avenir. Il faut le faire et il n'y avait pas eu le droit. Je lui ai dit qu'il était venu à l'avenir, je suis venu à une fois, il avait eu le droit. Il a eu le droit. Il a eu le droit, et je ne suis pas venu à l'avenir. Je lui ai dit que je suis venu à l'avenir, je suis venu au Dakar, Il s'agit de comment dire qu'on a été organisé pour l'économie. On a été offert d'autres magazines, nous avons déjà tué en vão, un engagement d'économie, des mains d'économie. Nous savons que nous sommes issus d'une université. Nous y reviendrons tous les jours, nous sommes dans les provinces de l'État, mais nous devons être éloignés. Merci, toi.